Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte tiré du troisième chapitre de l'Évangile selon Jean. Et dans ce chapitre-là, le début du chapitre, c'est la rencontre entre Jésus et Nicodème. Et on dirait que dans les églises d'aujourd'hui, il y a deux thèmes qui se dégagent. Un, cette idée de Jésus dit du besoin de renaître qui influence beaucoup le mouvement de Born Again, très présent chez nos voisins du Sud, les Américains entre autres. Et l'autre grand thème, grand verset important, c'est au verset 16. Et en lire et écouter certaines personnes, on dirait que tout le troisième chapitre, essentiellement, est là pour justifier la présence de ces deux versets-là, pour les mettre en valeur. Mais ce qu'on oublie, c'est d'autres choses autour, puis très intéressant. Par exemple, après le verset que je viens de lire, il y a le verset 17 qui dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. » Et je trouve ça très intéressant. Et c'est que dommage qu'il n'y a pas plus d'attention portée à ça, parce que un, Dieu a envoyé son Fils, on comprend ici que c'est Jésus le Christ, dans le monde, pour le monde. Pas pour les chrétiens, pas pour sa petite gang, pas pour ceux qui sont fins, puis qui font toutes les bonnes choses. Non, non, pour tout le monde. Dans le monde, il n'y a pas d'exclusion. Et deux, et je pense que c'est peut-être le bout le plus intéressant, il dit que Dieu, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de condamner, mais d'aider, d'appuyer, de sauver le monde. Et c'est souvent une partie qu'on oublie, parce que, soyons honnêtes, nous, les chrétiens, souvent, on est les champions du jugement, puis de la critique des autres, surtout ceux qui ne pensent pas, puis qui ne croient pas comme nous. « Ah, lui, il n'y a pas la bonne foi, il n'y a pas les bonnes croyances, si tu n'acceptes pas si et ça, tu vas brûler en enfer. » On peut être vraiment méchant, et ce jugement-là, ces mots-là sont prononcés en s'appuyant sur des principes. Puis on dit que les principes, c'est que Dieu aime le monde. Il n'est pas là pour juger, mais on continue. Et ce qu'on découvre, en continuant le texte d'aujourd'hui, du lectionnaire, c'est que, justement, Dieu a envoyé son Fils, et utilise l'image de la lumière. Puis ce n'est pas anodin, puis il ne faudrait pas se surprendre de ça, parce que dans l'Évangile, selon Jean, l'idée de la lumière et de l'obscurité est très présente. Même dans le début, les premiers versets de l'Évangile, selon Jean, le prologue, qui pour plusieurs personnes, c'est très difficile à comprendre, et fort probablement que c'est un ancien cantique qui a été mis là pour débuter la narration. Bref, on parle justement de cette lumière, de ce Logos qui a été envoyé dans le monde. Puis c'est dans cet Évangile-là que Jésus dit, « Je suis la lumière du monde ». Et ce qu'on comprend, c'est que le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur, le Messie, la lumière du monde, c'est quand même quelqu'un de très puissant. Et en même temps, on se fait dire qu'on a le choix. On peut aller vers la lumière, accepter le message de Dieu, de Jésus, et vivre selon ces principes-là, vivre dans la lumière. Et ici, c'est très, très intéressant. Ce n'est pas que vivre de cette façon-là, puis vous allez être accepté dans la lumière. Non, non, non. Rentrer dans la lumière, et la conséquence d'être là, bien, ça va être vos actions, puis ça va être la façon que vous allez vivre. Donc ça, c'est une option. Puis l'autre option du choix qu'on reçoit, c'est de rester dans l'obscurité, puis continuer à faire toutes vos petites affaires, puis de faire ce choix-là. Et ce choix-là est offert à nous, et ce choix-là ne parle pas au sujet d'une espèce de quelque chose dans le futur. Vivez dans la lumière, c'est peut-être plate maintenant, mais vous allez être récompensé dans la vie éternelle, ou vous allez être, vous allez peut-être rester dans l'obscurité, peut-être le fond de maintenant, mais vous allez dans les feux de l'enfer. Non, non, non. On parle d'aujourd'hui. Quelle sorte de vie vous voulez aujourd'hui? Quelle sorte de monde vous voulez construire aujourd'hui? Et le choix nous appartient. Et c'est ça qui est provoquant à quelque part, dans ce temps de carême, où on est invité à se préparer à la semaine pascale, de jeudi saint à la crucifixion, la résurrection du matin de Pâques. On se fait demander, mais comment vous voulez vivre? Dans quelle sorte de monde vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre dans les ténèbres et tout ce qui est avec le vendredi saint? Vous voulez vivre dans l'espoir du matin de Pâques? Vous voulez vivre dans l'égoïsme, la mort, l'égo, toutes ces choses-là associées aux ténèbres? Vous voulez vivre dans l'espoir, le renouveau, la résurrection, un retour à la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça qu'on se fait demander, et c'est ça qu'on se fait confronter. On se fait demander de choisir. Dieu ne va pas choisir pour nous. Jésus ne va pas choisir pour nous. L'option est devant nous. Puis on a un Dieu qui dit, regardez, il y a de la lumière, je vous invite ici, mais je ne vous forcerai pas. Il n'y en a pas question que je vous force. Je veux que vous venez de votre plein gré, plein gré, et si vous ne venez pas, too bad, mais coudonc. Et c'est ça que je vous invite cette semaine. De choisir. J'espère que vous allez choisir la lumière. C'est mon souhait. Mais que vous faites votre choix, pour vos raisons, puis de dire, ben moi, c'est ça que le choix, que je prends, puis avec ce qui vient avec, puis que je vais essayer de vivre, ben, dans cette lumière-là, dans ces valeurs-là. Pas nécessaire, puis de peut-être pas juger les autres qui ne choisissent pas le même chemin que moi. Peut-être les inviter, mais de le laisser libre. C'est ça que je vous souhaite cette semaine. De faire ce choix-là, d'inviter les autres, en se disant, ben, c'est peut-être ça, Pâques aussi. De renouveau. Toujours d'avoir un choix, puis de prendre les bonnes décisions. Alors, c'est ça qui est ça pour cette semaine. Portez-vous bien, et à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501